Alors dans cette vidéo, avant de commencer sur Excel, je voulais vous montrer ce que j'essaye d'apprendre en ce moment et c'est relativement difficile à partir de moi. Voilà, je voulais juste vous montrer qu'à part Excel, il y a d'autres choses et je voulais vous montrer à travers ce petit exemple comment allier l'accordéon et un exemple sur Excel sur du lissage de bande-commande. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur l'écran et on se retrouve tout de suite sur le fichier Excel. Sur le fichier Excel, ce que je voulais vous montrer, c'est à travers un bande-commande comment transférer ça mensuellement avec... J'ai ouvri le micro, une fois que je fais une caméra avec le visage. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple, vous prenez un montant, vous faites un à-compte et en fonction de ça, par exemple, vous allez dire, je vais faire ceci, moins ceci. C'est ce qu'il vous reste à payer. Donc ce que je vais faire ici, je vais mettre par exemple une date. Donc je vais commencer en octobre, donc je vais mettre ça direct 2019, comme ceci. Et comme c'est sur une longue durée, je vais mettre par exemple une projection à avril 2021 en se disant, ben tiens, voilà, comme ça passe par un artisan, ça va être plus ou moins long et donc je vais faire ceci. Et là, par exemple, ma somme qui me reste à payer, je vais la diviser par l'intégralité ici des mois que j'ai mis. Donc je vais en fait utiliser la fonction qui me permet de calculer le nombre de valeurs sur une plage donnée, je vais utiliser le nbval. Le nbval sur cette plage ici qui correspond, ben justement, à ma période de temps. Donc je vais mettre ceci comme cela et je vais fermer ma parenthèse. Je vais bien figer mon B7 avec la touche F4. Je vais figer ici le nombre de valeurs en D4 et V4 avec la touche F4 également. Ici, je ne vais pas mettre ça en personnalisé, mais je vais mettre ça en standard et donc ça me donne une somme de 76 euros. Par contre, comme il y a... Si jamais je procède à, par exemple, un virement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un arrondi et je vais mettre, par exemple, avec zéro décimale, ce qui va me correspondre à 76 euros. Donc ici, je peux le passer en monétaire, comme ceci. Voilà. Et je vais avoir mes 76 euros. Et j'utilise la poignée de recopie sur l'intégralité de la somme. Donc ça me fait 76 euros jusqu'en avril 2021. Ça me correspond ici à 1 444 euros. Et en fait, ce que je vais faire ici, c'est somme de, ben justement, cette plage ici. Donc j'ai un reste à payer ici qui correspond à 1 460. Donc la somme de ce qui est ici, moins la somme de D7 à V7 qui correspond à ce que j'avais mensualisé. Donc en gros, j'aurai un reste à payer ici, par exemple, le jour de la réception. Hop ! J'aurai un reste à payer, comme ceci, de 16 euros. Et tout le reste, on peut le mensualiser de 60 euros. Et ça sera un montant de 76 euros. Si par exemple, j'avais enlevé avril 2021, et donc j'aurai 80 euros, si j'avais, et ainsi de suite. Donc plus vous avez une plage qui est importante, et plus votre mensualité est faible. Voilà un petit exemple avec la conjonction de plusieurs formules. Donc la formule qu'on a vue, somme, la formule différence, la formule arrondie inf avec 0 décimal. Après, vous pouvez mettre deux nombres de chiffres, comme ceci. Et ici, vous avez le nombre de valeurs de D4 à V4. Voilà comment faire. Et donc, si par exemple, je venais à acheter un accordéon, ce que je vais faire prochainement, grâce à ce site que je trouve superbe, avec Stéphane, qui fait des superbes accordéons sur Fontenay-le-Comte. Et donc, grâce à cette petite formule, je vais pouvoir mensualiser et avoir mon prévisionnel de livraison ici en avril 2021. Voilà comment utiliser Excel et la musique, avec un petit exemple tout simple. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.